Les convois continuent de circuler sur le Mississippi, mais avec précaution. L'immense fleuve qui traverse le centre des Etats-Unis a perdu en moyenne plus de 4 mètres de profondeur à cause de la sécheresse, un cauchemar pour les transporteurs. Le niveau de l'eau est tellement bas qu'on abîme notre matériel. On est aussi obligé d'utiliser plus de barges parce qu'on ne peut pas trop les charger. Et l'autre problème, c'est qu'on a perdu de l'espace pour garer les barges parce que le niveau de l'eau est trop bas et le bras d'eau est devenu trop étroit. Toutes ces zones de chargement-là ont été fermées à cause du niveau de l'eau. C'est trop bas pour les barges. Le Mississippi est essentiel à l'économie du pays. C'est par ici que partent à l'export 60% des céréales américaines. Au-delà des pertes pour les agriculteurs et les transporteurs, la sécheresse devrait se répercuter surtout sur les prix pour les consommateurs. Ironie du sort, l'an dernier, la région était inondée. Ces marquages indiquent le niveau jusqu'auquel l'eau est montée. Pendant les inondations de 2011, le fleuve faisait environ 5 km de large à cet endroit. Aujourd'hui, il ne fait pas plus de 600 mètres. Chaque jour, cet employé du corps des ingénieurs de l'armée américaine sonde le fleuve. L'unité du génie civil estime être mieux préparée cette année que lors de la grande sécheresse de 1988. En 88, plusieurs endroits du fleuve étaient fermés à la navigation à cause du manque d'eau. On n'avait pas assez de machines pour draguer le fond. Depuis, on a beaucoup amélioré le canal. On a stabilisé les berges et on a construit des digues sous-marines pour essayer de canaliser le fleuve de façon à ce que son flux soit continuel. Côté météo, aucune amélioration n'est prévue d'ici novembre dans le bassin du Mississippi. En 88, la fermeture du fleuve à certains endroits avait coûté aux transporteurs un milliard de dollars.